Monsieur Clarksfeld, bonjour. Bonjour, oui. Et merci d'être avec nous. J'imagine que votre émotion et peut-être aussi votre colère est grande ce matin. Oui, je suis à la fois triste et plein de rage contre ces assassins. Triste parce que mon père a fait un mémorial des enfants juifs déportés de France qui ont été gazés et assassinés à Auschwitz, jetés vivants dans les fours crématoires. Et 80 ans après, d'autres barbares assassinent des juifs de la même manière que les Einsatzgruppen assassinaient les enfants juifs en Ukraine ou en Roumanie ou en Russie quand ils sont arrivés. Donc c'est triste. Mais aujourd'hui, le peuple juif a une armée, le peuple juif peut se défendre et viendra à bout du Hamas. Alors justement, il y a une réponse politique et une réponse militaire. D'abord, la réponse militaire. Comment vous l'envisagez ? Pas tellement. J'étais juste deux ans dans une unité de combat mais je n'ai pas une grande expérience stratégique militaire. C'est extrêmement complexe de rentrer dans une ville de 2 millions d'habitants et de retrouver des otages ou de trouver le Hamas. Il ne doit pas y avoir tellement d'indicateurs. Il y a des indicateurs payés par Israël. Il ne doit pas y en avoir tellement. Sinon, on aurait vu l'opération se préparer. Il y en a en Judée-Saint-Marie, en Suisse-Jordanie. Il y a des indicateurs parce qu'Israël est là pour contrôler. Mais à Gaza, on a évacué en 2005. Donc, il n'y a plus d'informations sur le terrain. Donc, ça doit être très, très difficile. Je ne sais pas s'ils vont rentrer totalement. Je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Ils vont rentrer partiellement. Ils vont bombarder Israël à, disons, 10 jours. A peu près 10 jours pour bombarder. Parce que Biden a donné un fort appui. Il a envoyé le porte-avions. Mais il n'a pas dit, soyez, faites attention et tout ça. Donc, Israël a 10 jours pour bombarder. Mais il ne doit pas bombarder indistinctement. Parce qu'Israël ne doit pas non plus perdre son âme. Israël doit être un État, pour moi, je pense. Israël, c'est la loi morale. C'est eux qui inventaient la Bible, la loi morale. Tout ça, donc, ils ne peuvent pas bombarder indistinctement. Ils ne peuvent pas faire le blocus très longtemps, priver les gens d'eau très longtemps. Ils peuvent faire ça pour, disons, empêcher le Hamas de s'organiser et tout ça. Alors, ça, c'est la réponse militaire. Mais la réponse politique, maintenant. Comment vous envisagez les choses sur le long terme ? Sur le long terme, il n'y a aucune partie n'a raison ou aucune partie n'a tort. Chaque partie a une légitimité dans l'histoire. Mais il faut trouver un compromis. C'est essentiel. Mais depuis 1936, la commission Peel, qui avait été proposée par les Britanniques, les Juifs ont toujours accepté les plans de partage en 1936. En 1948 aussi, le plan de partage de l'ONU, les Juifs ont accepté. Les Arabes ne l'ont pas accepté. En 2001, Barack avait proposé l'ensemble de la Cisjordanie pour l'État palestinien avec Gaza, avec le partage de Jérusalem, avec une souveraineté différente sur le mont du Temple et l'esplanade des mosquées. Et Arafat avait refusé et a déclenché la deuxième intifada où les militants palestiniens se sont comportés exactement de la même façon, d'une autre manière, mais de la même façon en se faisant sauter dans les restaurants, dans les bars misfahs, dans les mariages, tuant des dizaines et des dizaines de personnes, parce qu'ils sont fanatisés. C'est difficile parce que le Hamas voit les choses sur le long terme. Il y a des leaders palestiniens qui voient les choses sur le long terme. Ils n'ont pas tellement conscience du bonheur de leur peuple et ils se disent, dans trois générations, on souffre pendant trois générations, mais après il n'y aura plus de Juifs sur la terre d'Israël. Et ces opérations sont faites consciemment, c'est-à-dire c'est consciemment qu'ils le font. Les ordres sont d'être le plus barbares possible, comme Daesh, pour faire peur aux gens et pour que les Juifs quittent Israël. Et les otages, j'ai peu d'espoir pour les otages. – Merci Arnaud Clercet, je suis obligé de vous interrompre. On va marquer une pause, il y aura le flash de 12 heures et puis on conclura ensemble notre conversation. À tout de suite.